Bonjour à tous, vous avez passé un bon week-end ? Eh bien, cette semaine, nous allons démarrer sur les chapeaux de roue, puisque nous poursuivons avec le Survival Horror. Ça va faire peur, monsieur ? Le truc tout fixe, c'est lisé ! Eh bien, détroupez-vous, les codes du jeu de survie en milieu horrifique se mettent doucement en place, et certains titres vont proposer une ambiance réellement oppressante. Mais je vais pas vous spoiler l'intégralité du cours. Commençons. C'est vrai, nous l'avions vu, les codes de la littérature ou du cinéma d'horreur ont été repris très tôt dans le jeu vidéo, mais c'est à Alone in the Dark, en 1992, que nous attribuons généralement la paternité de tout un genre, le Survival Horror. On y incarne le détective Edward ou Emilia Arthoud, pris au piège dans un manoir hanté. Le gameplay se rapproche du jeu d'aventure, mêlant énigmes, exploration et affrontements. Capcom, avec son célèbre Resident Evil, poussera plus loin le concept de survie en milieu horrifique. Avec des sauvegardes limitées, un inventaire restreint, une pénurie de munitions, bénéficiant aussi de graphismes plus fins et d'un système de jeu plus accessible, Resident Evil popularisera le Survival Horror. Capcom va très clairement se positionner comme le leader du genre, avec sa série, la méthode est toute simple, on conserve le gameplay, le moteur graphique, et on recommence. Dans le second opus, vous aurez le choix entre Leon Kennedy, inspecteur de police, et Claire Redfield, la sœur de Chris du premier opus. Mais cette fois-ci, les deux personnages, malencontreusement séparés dès le début de l'aventure, offriront deux parcours différents, ce qui nécessite un scénario bien ficelé, puisqu'au cours des deux aventures, les personnages se croisent et devront donc logiquement se rencontrer à nouveau avec l'aventure du second personnage. C'est un système original que Capcom a très bien géré. Pour ce qui est du jeu, comme je vous le disais, on retrouve l'interface, les objets, les coffres, le système de sauvegarde du premier épisode. L'univers est un petit peu plus urbain, même si la plus grande partie du jeu se déroulera dans le commissariat de Raccoon City, pour faire éprouver aux joueurs cette sensation d'enfermement propre au Survival de l'époque. Le titre renouvelle brillamment l'expérience de jeu, bien que Shinji Mikami, à la tête du premier opus, critiquera le titre, le jugeant trop tourner vers l'action. Et bien le troisième le sera encore davantage, nous voilà avec Jill Valentine, si ce n'est que le jeu est magnifique, l'originalité cette fois-ci proviendra d'une créature nommée Nemesis. Quasiment invincible, chacune de ses apparitions provoque une réelle angoisse pour le joueur, et cette mécanique du monstre très puissant qui n'a de cesse de nous poursuivre sera repris dans bon nombre de jeux par la suite. Capcom ne restera pas non plus totalement sur ses acquis, et proposera Dino Crisis, quatre agents sont envoyés dans un centre de recherche où un certain Dr Kirk y mènerait d'étranges expériences. Vous vous doutez que tout ne se déroule pas comme prévu, nos agents se retrouvent pris au piège sur l'île sans aucun moyen de communication, et nous ne bataillerons pas cette fois-ci contre des zombies, mais des dinosaures, ce qui change radicalement les phases de combat. Ce ne sont plus des ennemis lents qu'il est possible d'éviter pour conserver ses munitions, rapide et imprévisible, il faudra faire preuve de réflexe et d'un bon timing pour s'en défaire. Bien que clairement inspiré par Jurassic Park, le scénario n'en est pas moins très complet, avec la possibilité à plusieurs reprises de réaliser des choix qui auront un réel impact sur l'histoire. Le titre impressionne aussi graphiquement entièrement en 3D les mouvements de caméra, particulièrement bien pensés, et les éclairages dynamiques lui confèrent une somptueuse mise en scène. Enfin, je bouclerai ce chapitre sur Capcom en vous parlant rapidement de Code Véronica, l'épisode réalisé pour la Dreamcast. Forcément, on gagne en réalisme, les déplacements de caméra et les animations sont d'une fluidité impressionnante, et démontrent les capacités de la console. Même si le jeu est tout à fait prenant et angoissant, on regrettera peut-être l'absence de réelles nouveautés en termes de gameplay. On reste très proche des 3 premiers opus. Le système d'animation des portes commence par exemple à vieillir et devient ici assez redondant. Mais n'importe quel fan de la série, comme peut l'être votre professeur, ne se permettra pas de passer à côté. Alors, on commence déjà à avoir quelques frissons ? C'est le cas, et à moins que vous me soyez réellement courageux, je vous déconseillerai vivement d'aller vous y confouter. Allez-vous vous douter que Capcom ne sera certainement pas le seul à l'ormier du côté de l'horreur. Squaresoft, que l'on connaît davantage pour sa série phare Final Fantasy, adapte en jeu vidéo le roman d'Ideaki Senna. Au cours d'un opéra, la cantatrice se transforme et le public prend subitement feu. A l'exception d'Aga, le personnage que vous incarnerez et qui compte bien se lancer à sa poursuite pour élucider ce mystère. Nous sommes bien du côté du survival, avec les codes classiques de l'horreur, l'exploration, les énigmes. Mais pour ce qui est des combats, nous sommes davantage du côté du RPG, avec une barre de vie, une de mana, des points d'expérience, des niveaux. La firme a sans doute souhaité proposer une expérience originale en mélangeant des mécaniques de deux genres du jeu vidéo seulement. L'ambiance est bien angoissante, la mise en scène grandiose, l'intrigue prenante, mais on pourra reprocher au titre de manquer quelques peu de profondeur. Un survival, c'est une expérience généralement courte, intense. Le côté RPG en pâtit donc. Ici, naturellement, aucune quête annexe ou évolution complexe du personnage. Et même chose pour le survival, on perd le stress des combats en temps réel. Les voir apparaître aléatoirement cassent un petit peu le rythme, et donc l'immersion du joueur. Sega aussi se lance dans le survival avec Deep Fear, développé pour la Saturne. Un objet non identifié s'est échoué dans l'océan. Le sous-marin Seafox est donc envoyé sur place. Et naturellement, nos agents se retrouvent bloqués, sans moyens de communication, et vous connaissez la chanson. On est clairement dans du Resident Evil-like. Certaines situations sont tout de même assez bien amenées, comme l'oxygène qui vient à manquer, ou l'eau qui pénètre dans les salles, le genre d'éléments qui apportent une atmosphère oppressante. Certains joueurs lui reprocheront tout de même une trop grande facilité. Project Zero, de son côté, proposera des mécaniques tout à fait originales. Vous incarnez Miku, une jeune fille, qui entre dans un manoir à la recherche de son grand frère disparu. Oubliez donc les pistolets, les couteaux, ou toutes sortes d'armes. Votre moyen de défense n'est qu'un simple appareil photo, capable de percevoir des éléments que l'œil humain ne pourra discerner dans la pénombre, et surtout, capturer, en les photographiant, les esprits menaçants. Cette mécanique offre réellement de nouvelles sensations. En cadrant, vous passez en vue subjective, ce qui s'avère bien plus angoissant, là où nos instincts nous pousseraient à prendre ses jambes à son cou. Ici, le titre nous contraint à faire face, à aller chercher ce qui nous effraie. Le système, en plus d'être original, est extrêmement bien pensé. La mise en scène, les effets de lumière participent à l'atmosphère oppressante du titre. Certains titres s'approprient donc les codes du Survival Horror, mais pour proposer une toute nouvelle expérience de jeu. Et justement, on va s'attarder sur une licence qui va considérablement se démarquer du modèle Resident Evil. L'histoire débute sur la PlayStation 1, avec cette fois-ci Konami qui se lance dans le Survival Horror. Vous incarnez dans ce titre, Harry qui part avec sa fille en vacances à Silent Hill. Mais après un fâcheux accident de voiture, la jeune fille disparaît. Harry part donc à sa recherche dans cette ville fantomatique. Cependant, vous disposez ici d'une radio qui grésille à l'approche des monstres, vous indiquant donc leur proximité. Ce choix a été réalisé pour pallier à la faible visibilité à cause du brouillard qui sert à masquer le clipping. Mais cette radio, lorsqu'elle émet son son strident, parvient vite à angoisser. C'est un choix qui fonctionne très bien et attribue l'identité du titre. Le brouillard, finalement, lui aussi incorpore une certaine ambiance oppressante et caractérise la ville de Silent Hill. Nouvel élément, la lampe torche, qui sera indispensable pour les recoins les plus sombres. Harry, contrairement à un Chris Redfield, n'est pas un combattant à guérir qui maîtrise tout un arsenal d'armes à feu. Non, il s'agit plus de Monsieur Tout-le-Monde. Ces mouvements, lors des combats, sont loin d'être du tout de souplesse. Vous l'aurez donc compris, nous sommes ici bien plus tournés vers la peur que l'action. Les créatures sont d'ailleurs très originales et tranchent avec les classiques zombies. Silent Hill a marqué bon nombre de joueurs via son ambiance et sa direction artistique totalement tournées vers l'épouvante. Mais c'est avec le second opus que la franchise va acquérir toute sa renommée. On conserve les fondamentaux du premier épisode. La fameuse radio, la brume, la lampe torche, les monstres à l'aspect physique dérangeant. Mais cette fois-ci, nous sommes avec James, qui a reçu une lettre de sa femme, pourtant morte, l'appelant à la rejoindre à Silent Hill. Nous pourrions revenir sur la mise en scène maîtrisée de bout en bout les mouvements de caméra, particulièrement cinématographiques. Mais là où Silent Hill 2 frappe fort, c'est avec son scénario mature et extrêmement bien écrit. Là où dans le jeu vidéo, on a l'habitude d'avoir des intrigues minimalistes, prétexte à l'action, eh bien l'action, justement, passe ici au second plan. C'est bien la ville et les personnages qui sont au centre du récit et du jeu. Plusieurs lectures du scénario sont possibles. D'ailleurs, chaque personnage voit Silent Hill de façon différente. Chacun projette ses angoisses, ses traumatismes sur cette ville. Là aussi, les différents monstres peuvent être sujets à interprétation, comme le célèbre Pyramide Head, censé représenter la culpabilité de James. Silent Hill 2 peaufine ce qui avait déjà fait l'intérêt du premier. Le joueur est plongé dans un voyage terrifiant à la pression, non pas physique, mais psychologique, intense. Il s'agit sans aucun doute d'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo et qui nous permet à nous, gamers, de justifier l'appartenance du jeu vidéo au domaine de l'art. Bon, bah merci à tous. J'espère que vous n'allez pas trop faire de cauchemars cette nuit. Vous n'en faites pas la prochaine fois, on verra des jeux un petit peu moins angoissants. Allez, à demain tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada